Un message à toutes les femmes du monde entier, particulièrement celles qui incarnent le respect et la considération à la veille de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme ce 8 mars, la chanteuse Koumba Gaoulosek appelle toutes les femmes à garder leur dignité. C'est que les femmes sénégalaises, mais les femmes africaines de manière générale sont très engagées. Les femmes africaines sont très dynamiques. Les femmes africaines, de manière générale, sont très, très dignes. J'ai cette chance de parcourir le monde et particulièrement les pays africains. Et à l'occasion de mes sorties, j'ai aussi cette autre chance de discuter, d'échanger, de rencontrer pendant mes déplacements sur le terrain des femmes, de toutes les couches sociales. Et parmi ces femmes-là, il y en a, toutes certes me marquent beaucoup, toutes certes forcent mon respect. Et j'éprouve envers toutes, naturellement, beaucoup d'admiration, de considération, de respect. Mais il y en a qui vraiment me touchent profondément, c'est celles qui sont dans les eaux rurales. La musique, meilleur vecteur de communication pour faire le plaidoyer sur des thématiques telles que l'autonomisation des femmes au Sahel, la scolarisation des filles, leur maintien à l'école entre autres, ambassadrice de la lutte contre le cancer, initiatrice du festival international Champs-des-Lingères, Kumbaga Oulosek, estime que les femmes forcent le respect et méritent d'être encouragées. Les femmes sont les premières actrices, pour ne pas dire les premiers acteurs, à vouloir vivre dans une société de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Raison pour laquelle, à travers ce festival international Champs-des-Lingères, nous avons choisi ce thème central de la paix, la sécurité et la cohésion sociale, avec au cœur de cette thématique, les femmes, et pas n'importe quelle femme, les femmes chanteuses pour passer par la musique, véhiculer ses messages forts, mais aussi des femmes de divers domaines, des intellectuels, des magistrates, avocates, des entrepreneurs, des femmes opératrices économiques, des banquières, mais aussi des femmes de la communauté rurale, des artistes, des artisans. Une rencontre pour échanger sur des sujets qui concernent les femmes, à travers ces différents programmes dans l'association Lumière pour l'enfance, la DIVA invite les dirigeants à donner plus de considérations aux femmes, pour que leurs droits soient respectés. Et au vu de tout cela, elles méritent le respect, elles méritent des encouragements, et donc, moi, je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour inviter nos dirigeants à plus de considérations, plus de chances, de l'égalité des chances. Même si ce n'est qu'un mot, un mot facile à dire, il serait beau de voir dans quelle mesure encourager ces femmes, les promouvoir davantage. J'invite les femmes elles-mêmes à prendre ce qui leur revient. Vous savez, quand on est dans une société, quand l'on refuse de me donner ce qui me revient de droit, écoute, je me bats pour le prendre. Et elles doivent le faire, elles doivent se battre pour elles-mêmes, que leurs droits soient respectés davantage, pour qu'elles soient reconnues davantage, pour qu'elles soient revalorisées davantage. Parce que les femmes unies, les femmes fortes, on peut soulever des montagnes.